Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière pour moi. Un concept que je voulais mettre en place depuis pratiquement un an mais que je ne savais pas exactement sous quelle forme j'allais pouvoir vous le présenter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une très longue série j'espère. Je compte énormément sur vous pour me donner un maximum de motivation dans les commentaires, me donner toutes vos impressions, tous vos ressentis et me dire vraiment ce que vous en pensez de ce nouveau concept. Sans plus tarder je vais vous parler de mon parcours pour obtenir le platine de Mortal Kombat 11. Un jeu que j'ai vraiment adoré platiner et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner un maximum d'aide et d'astuces pour que vous puissiez aussi à votre tour avoir le platine de ce Mortal Kombat 11. Tous les timers pour chaque trophée seront disponibles dans la description pour plus de facilité, plus de lisibilité pour ceux qui cherchent juste à obtenir un seul trophée en particulier. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Donc dans ce Mortal Kombat 11 il y a exactement 59 trophées à débloquer. Je vous conseille de commencer par les 3 premiers qui sont 3 trophées liés au tutoriel du jeu. Il y a 3 tutoriels dans le jeu, les tutoriels de base, les tutoriels avancés et les tutoriels stratégiques. Je vous conseille de commencer par là, vous n'êtes pas obligé de les terminer. Moi de mon côté par exemple, le dernier trophée que j'ai obtenu avant d'obtenir le platine, c'était le trophée de faire du tutoriel stratégique sur lequel j'ai vraiment galéré. Ça a été pour moi le trophée le plus difficile du jeu. Je vais vous expliquer pourquoi, je n'ai pas l'habitude forcément des jeux de combat. C'est mon tout premier jeu de combat, Mortal Kombat officiellement. J'ai joué à Tekken étant plus jeune, mais là ça a vraiment été une découverte pour moi, une très bonne découverte. Mais c'est vrai qu'avec les combos, j'ai un petit peu galéré. Les tutoriels de base, les tutoriels avancés sont extrêmement simples à débloquer. Je ne pense pas que vous ayez des difficultés. Vous allez devoir peut-être recommencer quelques fois, 5, 6 fois pour certains tutoriels avancés qui sont plus compliqués que d'autres. Sinon c'est relativement simple les deux premiers tutoriels du jeu. Mais pour le tutoriel stratégique, j'avoue que j'ai galéré, j'ai passé plusieurs heures sur certains combos bien galères. J'ai un ami, un expert du jeu de combat qui s'appelle Zaro, qui m'a un petit peu aidé pour quelques étapes qui étaient un petit peu plus galères que d'autres. Donc voilà, je vous conseille de commencer là-dessus. Vous butez pas, enfin vous forcez pas forcément à jouer ces 3 trophées tutoriels. Dès le début, je vous conseille de commencer par celui de base, celui de l'avancé et si vous galérez un petit peu, de revenir dessus après. Ensuite, je vais vous parler de 3 trophées aussi assez simples à obtenir. Les trophées liés à l'histoire. Il y en a 3 dans le jeu. Un trophée une fois arrivé à 50% de la campagne du mode histoire. Un second trophée une fois que vous avez terminé l'histoire du jeu. Et en même temps que vous débloquerez le trophée générique. Voilà, oui, il suffit juste de regarder le générique de fin. Même s'il me semble qu'il y a plusieurs moyens de débloquer le trophée générique. Vous pouvez l'obtenir avant si vous jouez dans le mode tour classique. Vous comprendrez après pourquoi. Mais vous forcez pas, faites ça tranquillement, ça va vous apprendre un petit peu les bases du jeu. Pour ceux qui, comme moi, n'avaient jamais joué à un jeu de combat tel Mortal Kombat 11. Et du coup, ça va vous apprendre un petit peu les combos de base. Le jeu, alors, le jeu pour les non-adeptes, le mode d'histoire va être assez compliqué. Je sais que j'ai galéré un petit peu en mode normal. Donc je me suis mis en mode facile, voire très facile. Pour me faciliter la vie. Parce qu'en vrai, au tout début, quand tu viens, tu connais aucun combo. Tu connais juste carré, croix, donner des coups de poing, des coups de pied. Tu connais pas les combos de base. Surtout que tu vas changer beaucoup de personnages, donc tu n'auras pas le temps de t'assimiler à un personnage. Parce que les personnages sont assignés de base. Il y a juste 2-3 niveaux sur lesquels tu peux en choisir un ou deux. Enfin, différents, tout simplement. Mais je vous conseille, voilà, vous mettre en très facile pour pas vous frustrer. La campagne est très cool. Elle dure à peu près 5-6 heures. Si vous regardez toutes les cinématiques. Donc une campagne très courte, mais une campagne très cool. Donc profitez-en. Et profitez-en surtout pour, encore une fois, apprendre les combos. Apprendre à jouer pour les autres trophées qui vont être légèrement plus compliqués. Maintenant, je vais vous parler de la majorité des trophées qui composent ce Mortal Kombat. 11, les trophées Fatality. Il y a 24 trophées Fatality liées aux personnages. Et 2 autres qui sont les 15 Fatality différents et les 30 Fatality différents. Vous n'en occupez pas. Vous allez forcément les obtenir si vous faites les 24 précédents. Donc c'est relativement simple à faire. Alors pour ceux qui souhaiteraient réaliser ces 26 trophées très facilement. Il y a une méthode qui consiste à faire jouer... Il y a un mode de jeu IA versus IA en ligne que je vous conseille de faire. En gros, pour faire simple, dans le mode IA versus IA, vous allez pouvoir débloquer... Votre IA pourra réaliser des Fatality que vous n'avez pas forcément débloquées. Parce que de base, dans le jeu, tous les personnages ont une Fatality sur deux de débloquer. Et pour débloquer la deuxième, il faut se rendre dans le mode Crypt. Et avoir la chance de les débloquer dans les coffres. Ce qui peut être très long et très 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 chiant. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous forcer à jouer des heures et des heures et des heures pour avoir la chance de débloquer vos Fatality dans les coffres, vous pouvez passer par cette méthode qui est réalisable sur tous les personnages. Et du coup, qui pourra vous faire débloquer ces 24 trophées liées aux 2 Fatalities sur chaque personnage. Et les 30 Fatalities différents, plus les 15 Fatalities différents et les 30 Fatalities différents. Il y a aussi 2 trophées dans ce mode de jeu à réaliser. Dans le mode IA versus IA. C'est les trophées Monde IA peut le faire et Marionnettiste. Qui sont joués 17 en simulation de combat IA versus IA. Et 25-7 dans le simulateur de combat IA. C'est relativement simple à faire. Vous allez forcément les débloquer si vous jouez les trophées précédents. Parce que très souvent, vos personnages feront des Fatalities que vous avez déjà fait, etc. Donc vous allez sans doute devoir rejouer plusieurs fois les mêmes matchs. Donc voilà, c'est une méthode qui peut vous permettre de débloquer les Fatalities, les 15 et 30 Fatalities différents, plus les 2 trophées à jouer dans ce mode de jeu qui sont les trophées Monde IA et Marionnettiste. Vous allez forcément débloquer ici, vous jouez de la manière que vous avez dit. Donc pour le moment, si vous m'avez bien écouté, si vous m'avez bien suivi, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous devez être rendu à exactement 34 trophées débloquées sur 59. Donc vous avez quasiment fait la moitié du jeu. Mais ce n'est pas fini, parce que là on va s'appeler qu'il y a des trophées qui vont demander pas mal de farm, pas mal de temps et pas mal de courage. Je vais vous parler du trophée Merci et des trophées Brutality qui sont relativement simples à réaliser. Le trophée Merci, il faut réaliser 10 Merci sur des personnages. Alors il me semble que ça marche dans tous les modes de jeu, que ce soit les modes Tours, que ce soit le mode Versus, en ligne, etc. Le premier trophée qui est le trophée Merci, qui est assez simple à réaliser, il va falloir que vous réalisez 10 Merci face à des adversaires. Ça marche dans tous les modes de jeu, dans les modes Tours, dans les modes Versus, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il est très simple à faire. En fait, il suffira que vous gagnez le match. Et une fois gagné, à la place de faire un Fatality ou à la place de faire un Brutality, vous allez réaliser le Merci. C'est très simple à faire. Vous allez à mi-distance de l'adversaire, à peu près à 1,5m, 2m de lui. Et vous allez faire le combo L2, bas, bas, bas. C'est assez simple à réaliser. Il ne suffit pas de se dépêcher. C'est comme si vous réalisiez un Fatality ou un Brutality. C'est juste un petit combo de touches qui passe à tous les coups. Et en gros, vous allez réanimer votre adversaire, lui donner une seconde chance. Il va se réanimer avec 30% de sa vie. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à le tuer. Vous pouvez aussi le comboter avec les deux autres trophées qui viennent, qui sont les trophées Brutality. Il y en a deux dans ce jeu. Le trophée où il va falloir réaliser 25 Brutality et 100 Brutality. Donc je vais vous donner le combo le plus simple. Parce que vous allez pouvoir aussi en débloquer dans la crypte. Au début, vous allez commencer avec 2, 3 Brutality par personnage. Et vous pouvez remonter jusqu'à, il me semble, 5, 6, 7. Peut-être même plus. Je dois en avoir 7 à peu près sur Scorpion. Parce que c'est mon personnage de prédilection. Le combo le plus simple pour réaliser un Brutality, en fait, sur chaque personnage, en plus, il est disponible. Parce qu'il y a des Brutalities pour chaque personnage. Mais celui qui est le plus simple à réaliser et celui qui est disponible sur tous les personnages, c'est le Brutality où vous allez décrocher la tête de l'adversaire. Ça va être très simple à faire. Il suffit de ne pas parer de coups durant tout le match, il me semble. ou le deuxième Rune. Enfin, le Rune où vous allez remporter la victoire. En fait, vous ne vous protégez pas. Donc, vous n'appuyez pas du tout sur R2. Enfin, vous pouvez appuyer sur R2, mais ne pas parer de coups avec R2. Donc, il ne faut pas qu'il vous touche. Alors, vous êtes en train de parer. Et le truc le plus important à faire, ça va être de faire un Hypercute au coup final. Donc, quand vous allez tuer votre adversaire, il va falloir faire un Hypercute. Pour faire un Hypercute, c'est simple. Vous avez juste à vous baisser avec la flèche du bas. Et en même temps, vous appuyez sur triangle. Vous êtes baissé, vous appuyez sur triangle. Et vous restez appuyer sur triangle jusqu'au bout. Jusqu'au moment où vous voyez Brutality. Si vous vous donnez juste un impulsion sur triangle, le Brutality ne se déclenchera pas. En fait, vous allez juste tuer votre adversaire. Vous allez pouvoir faire ensuite un Merci ou autre. Ou un Fatality. Vous n'allez pas le tuer en Brutality. Quand vous faites un Brutality, ça met fin au match. Donc, si vous voulez réaliser le Merci avant, faites le Merci avant. Puis ensuite, donnez le coup de grâce avec le Brutality. Je vais vous le donner. Il est assez simple à faire. Voilà, il y a juste 100 Brutality à faire. Vous allez forcément l'avoir au cours du jeu en le farmant. Parce qu'il y a d'autres trophées qui sont plus ou moins relatifs à ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous focus dessus. Finissez pas tous vos matchs avec des Brutality ou autres. Faites-en un maximum quand l'occasion s'y prête. Mais vous allez forcément finir par l'avoir avant d'avoir fini les autres trophées qui arrivent. Je vais vous parler maintenant du trophée Roi de la Colline. C'est un trophée assez simple que vous allez pouvoir débloquer en une quinzaine, vingtaine de minutes. En fait, ce mode de jeu, c'est un mode de jeu dans lequel vous êtes dans un salon, dans une accueille avec plusieurs joueurs. Ça peut monter jusqu'à huit. En fait, il y a deux personnes qui s'affrontent et le perdant laisse sa place au jour suivant. Et vous, vous allez devoir donner 10 points à chaque fois. Alors que vous soyez perdant ou spectateur, vous allez pouvoir donner de 1 à 10 points au gagnant du match. Mais je vous conseille de donner 10 points à chaque fois pour arriver aux 100 points très rapidement. Du coup, vous arriverez à distribuer ces 100 points. Il y a débloqué le trophée Roi de la Colline. Ensuite, il y a le trophée des 50 matchs en mode versus. Donc, c'est pareil, c'est simple. Il suffira de lancer 50 matchs. Vous n'êtes pas obligé de gagner, ce qui est cool. Vous avez juste envoyé des matchs. Je me souviens que c'était l'un de mes derniers trophées. Donc, je l'ai un petit peu farm. Genre, je regardais un film à côté. Puis, j'ai envoyé et je vais me laisser un petit peu battre. Ça pollue un petit peu les accueils. Mais bon, je voulais obtenir mon trophée rapidement. Donc, j'ai envoyé juste des matchs. En mode versus pour farmer les 50 matchs. Et je me laissais tuer ou je me battais un petit peu. Les yeux fermés. Maintenant, on va attaquer un gros sujet. Les trophées liés aux tours. C'est ce qui va vous demander le plus de temps, le plus de farm à faire. On va commencer par les plus simples. Dans les tours classiques. Dans les tours classiques, il y aura différentes tours. Les tours novices, les tours guerriers et les tours champions. Il y aura aussi les tours sans fin et les tours du survivant. Mais ça, je vous en parlerai juste après. Donc, je vous conseille de jouer dans les tours novices qui sont les plus petites. Il va falloir juste prendre 10 personnages différents. En gros, finir 10 fois la même tour. Donc, la tour novice avec 10 personnages différents. Et vous allez obtenir deux trophées. Celui de terminer une fois une tour novice. Et celui de terminer 10 fois une tour novice avec un personnage différent à chaque fois. Donc, forcément, en réalisant ces deux trophées, ça va aussi être comptabilisé pour deux trophées différents. Qui vont être deux trophées débloquées en complétant, en terminant 125 tours. Et un autre où vous allez devoir compléter 250 tours. Et d'ailleurs, qui est le seul trophée hors du jeu. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce mental combat 11. Il y a une méthode pour farmer ces deux trophées. Pour finir les tours assez rapidement. En fait, il y a une tour dans les tours classiques qui est la tour sans fin. Cette tour-là, vous avez juste à l'envoyer, à quitter. Et en gros, elle va être comptabilisée comme une tour finie. En fait, vous allez faire option et finir la tour. Et elle va être comptabilisée. Je ne vous conseille pas de la farmer parce que vous allez passer 4-5 heures à farmer ce trophée. pour rien. Parce que forcément, vous allez devoir réaliser beaucoup de tours au cours de votre aventure. Au cours d'autres trophées. Donc, je ne vous conseille pas de les booster dès le début du jeu ou autre. Attendez un petit peu. Avancez dans les autres trophées. Finissez deux trophées. Et si à la fin du jeu, vous n'avez pas encore débloqué les 25 tours ou les 250 tours, utilisez cette méthode. Donc, vous allez dans la tour sans fin. Dans la catégorie des tours classiques. Vous envoyez un match. Vous faites start. Fin de la tour. Et une tour sera comptabilisée sur les 25. Et vous pouvez farmer assez rapidement. C'est chaud à faire. Mais c'est une méthode qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Aussi, je vais vous parler de trois trophées facilement réalisables. Vous n'allez pas pouvoir casser la tête dessus. C'est le trophée du sang dans l'eau. Un trophée pareil. Il va falloir en renverser 10 peintes de sang. Vous ne vous concentrez pas là-dessus. Vous allez forcément l'avoir durant votre périple. Et deux autres trophées, pareil, facilement réalisables. Mais il faut savoir qu'ils existent pour les jouer. C'est le trophée où vous allez devoir changer de position 50 fois dans un match. Vous pouvez le réaliser à n'importe quel moment. Que ce soit dans le mode histoire, dans le mode tour ou dans le mode versus. Ça va être très simple. En fait, durant un match, vous faites juste 50 fois L2. Et vous allez avoir le trophée. Si vous voulez le farmer avec un pote ou jouer avec deux manettes. Pour le faire facilement, vous pouvez. Et dans le même temps, vous pouvez jouer le trophée en même temps. Le deuxième qui est un petit peu un trophée farfelu. A débloquer dans le même genre, ça va être de s'accroupir 100 fois dans un match. Donc pareil, vous avez juste à faire la flush du bas 100 fois. Ça se fait en même pas de 10 secondes. Vous spammez la touche et vous allez avoir le trophée qui va pop. Donc voilà, ces deux trophées-là sont réalisables durant un match. Avec une deuxième manette ou au cours de l'histoire. Si vous avez envoyé en très facile, vous allez pouvoir le faire dès le premier match. Vous appuyez 50 fois sur L2. Puis 100 fois sur la touche accroupie. La touche du bas, vous allez avoir les deux trophées qui vont pop. Et le troisième trophée qui est du sang dans l'eau. Qui pareil, sera un trophée automatiquement débloqué durant le périple. Pareil pour le trophée travail d'équipe. Celui-ci, vous n'allez pas l'avoir à n'importe quel moment dans la semaine. Il va falloir se rendre dans la tour du temps. Et dans la tour du temps, celle en haut à gauche. La deuxième en partant du haut à gauche. Ça va être un espace de boss spécial qui a genre 7000 points de vie. Et il va changer toutes les 60 heures à peu près. Donc il y a des joues où vous allez pouvoir le faire. Des joues où vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que ce trophée demande de jouer à 3. Et très souvent, moi à la période où je voulais obtenir le trophée. Dans ce mode de jeu, on pouvait jouer avec A2. Il fallait que j'attende 60 heures du coup que le boss change. Et qu'on puisse le battre à 3. Je vous conseille de le faire le plus tôt possible. Dès que vous avez le jeu, essayez d'envoyer dans ce mode de jeu. Il suffit juste d'envoyer dans le mode de jeu avec deux autres joueurs. Donc vous pouvez faire du matchmaking où je vais avec deux collègues. Inviter deux collègues ou faire un matchmaking pour envoyer A3. Et si c'est la bonne période, vous allez avoir le trophée. Si vous n'êtes qu'à 2, il va falloir attendre que la tour change pour réaliser ce trophée. Regardez bien ce qu'il s'y fait. A chaque fois qu'il y a un changement, essayez de relancer cette tour du temps. Et ça peut être un trophée un petit peu chiant. Surtout si vous êtes dans la période où le match vient de changer. Vous devez attendre 60 heures, 2-3 jours que ça change. Ça va vous faire chier. Mais voilà, c'est un trophée que vous pouvez réaliser dès le début. Concentrez-vous là-dessus. Au moins, c'est fait et vous allez pouvoir passer à autre chose. Je vais vous parler maintenant des trophées liées aux consommables. Il y a deux trophées liées aux consommables. Un, il va falloir consommer 50 consommables. Et l'autre, il va falloir en consommer 100. C'est assez simple. Je vous conseille de les utiliser. C'est consommable, il faut bien que vous êtes pratique. Si vous jouez les tours du temps, parce qu'il y en a certaines qui sont très compliquées, avec des très grosses contraintes. En tout cas, à l'époque où je tourne cette vidéo, à l'époque où j'ai réalisé mon trophée, mon platine, parce qu'il parle de modifier un petit peu cette difficulté qui est vraiment ardu. Mais bref, en gros, dans chaque match, chaque combat, vous allez pouvoir utiliser des consommables. Vous allez pouvoir en mettre de 1 à 3. Je vous conseille d'en mettre 3. Il y a 3 couleurs différentes. Donc vous avez 3 slots. Et en gros, les consommables verts, vous allez pouvoir en mettre 3. Des bleus, ils valent 2 points. Donc vous allez pouvoir mettre un bleu et un vert. Et les violets, qui prennent 3 places. Donc vous allez pouvoir mettre qu'un seul consommable. Donc si vous voulez rapidement booster ce trophée, si vous ne l'avez pas débloqué avant tous les autres, mettez 3 consommables verts, boostez-les. Ces consommables sont débloquables dans la crypte. Et d'ailleurs, je vais vous en parler maintenant. Alors la crypte, ça va être une très grosse partie. Il y a 7 trophées plus ou moins liées. D'abord, on va commencer par les deux plus simples, qui va forcément être réalisables dès le début. Celui de sonner le gong. Donc pour cela, vous vous entrez dans la crypte. La première chose que vous allez voir, c'est un marteau posé. Vous prenez ce marteau et vous vous dirigez vers l'un des deux gongs qui existent. Donc je vais vous les montrer en vidéo. Vous avez vu juste à faire sonner un gong et le trophée tombera réalisable en moins de 2 minutes dans le mode crypte. Aussi, celui de courir 50 miles. C'est très simple, vous allez forcément l'avoir. Donc vous ne vous concentrez pas là-dessus. N'essayez pas de faire des allers-retours pour booster ce trophée. Vous allez courir des milliers de miles, vous allez voir. Donc c'est assez simple à faire. Ce trophée. Ensuite, un trophée qui va tomber pas longtemps après, c'est celui de détruire 50 corps dans la crypte. Pour cela, il va vous falloir la chaîne de scorpions pour attraper les corps et les détruire. Il va falloir en faire 50. Vous pouvez suivre votre progression dans les statistiques du jeu. C'est relativement simple. D'ailleurs, pareil pour les coffres. Vous allez pouvoir suivre votre progression pour savoir où vous en êtes. Donc, il va juste falloir farmer de l'argent pour les coffres. En parlant de ce trophée-là, il va falloir en ouvrir 200. Je vous conseille de faire un maximum de tours. Vous pouvez faire jouer l'IA. C'est un conseil qui vaut de l'or. Retenez bien ça. Vous allez pouvoir faire jouer l'IA. Vous allez dans le mode tour. Tour du temps. Et vous voulez jouer. Donc, elle change toutes les heures, toutes les deux heures. Vous faites jouer l'IA. Vous faites juste continuer. Et ça va vous rapporter de l'argent. Et du coup, vous allez pouvoir ouvrir un maximum de coffres dans le mode crypte. Ce qui est assez rentable. Et qui va aussi vous faire débloquer des fatalities, des potalities. Plein de choses qui vont être utiles pour d'autres trophées. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, le trophée lié aux 200 coffres et le trophée lié au corps. Il va tomber. Vous avez juste à vérifier dans les stats à combien vous êtes. Mais vous ne vous concentrez pas là-dessus. C'est un trophée qui va tomber au fil du temps, au fil du farm, des tours. Et au fil de votre progression dans le jeu. Ensuite, pareil pour le trophée des 50 000 pièces à déposer dans le sanctuaire. Très simple. Pareil, vous allez juste au sanctuaire. Vous déposez 50 000 pièces. Donc, conservez bien 50 000 pièces pour ce trophée. Je ne sais pas s'il faut les mettre d'un coup. Il me semble avoir mis au début 24 000, puis ensuite 10 000. Et ensuite, j'avais mis 50 000 d'un coup et j'ai obtenu le trophée. Je ne sais pas si c'est progressif ou il faut tout mettre d'un coup. Mais je vous conseille d'économiser, de tout mettre d'un coup. Au moment, vous allez être sûr que le trophée va tomber. Et qu'il n'y aura pas de soucis, s'il ne se débloque pas, mettez quelques pièces en plus. Mettez 2-3 000 en plus et normalement, il devrait tomber. Bon les gars, maintenant, on va s'attaquer à deux très gros trophées du jeu qui sont plus ou moins liés. Celui de tête en kebab et celui de victorieux. qui vous demandera de débloquer 5 différentes victoires de personnages. Le trophée victorieux est très long à débloquer. C'est l'un des derniers que vous débloquerez, j'imagine. Donc, je vais commencer à vous expliquer comment débloquer le trophée tête en kebab. Qui est un trophée extrêmement long à farm. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, pour débloquer une tête à pouvoir empaler dans le sanctuaire du guerrier, c'est simple. Enfin, c'est simple sur le papier. Il va juste falloir réaliser 50 fois un Fatality sur le même personnage. Donc, si vous voulez débloquer la tête de Raiden, il va falloir faire 50 fois un Fatality sur Raiden. Si vous voulez débloquer la tête de Sub-Zero, 50 fois sur Sub-Zero. Il y a une méthode qui permet de les farm. Vous allez dans le mode de jeu Tour Classique. Vous allez dans les Tours du Survivant. En fait, ce qui est pratique avec les Tours du Survivant, c'est que vous n'allez avoir qu'un Rune. Donc, dès que vous avez fini votre Rune, vous êtes victorieux. C'est très rapide à faire. Vous vous mettez en très facile. Vous battez votre adversaire en un Rune. Vous faites votre Fatality. Il va falloir le faire 50 fois. Ce qui est pratique en plus, c'est que vous avez juste à quitter, relancer si ce n'est pas votre personnage. Si vous savez ou que vous avez réalisé, je ne sais pas, déjà 10 Fatalities sur Scorpion. Et vous vous dites, il ne me reste plus que 40 à faire. Donc, je vise Scorpion. Ou quitter, vous relancer, vous quitter, vous relancer, vous quitter, vous relancer. Jusqu'à temps qu'il y ait Scorpion sur la tour de gauche. Dès que vous envoyez le menu. Et vous n'avez plus qu'à lancer votre match une fois que c'est Scorpion. Ce que je vous conseille de faire, en fait, ce qui est cool, c'est que chaque tête, une fois que vous allez avoir la tête d'un personnage, en la posant sur le sanctuaire, déjà, vous allez avoir le trophée, du coup, tête en kebab. Mais, ce qui est bien cool, c'est qu'une fois que la tête est posée, le personnage de qui vous posez la tête sur le sanctuaire, vous allez débloquer des tenues, enfin, pas mal de choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que vous allez débloquer une vidéo de victoire pour le personnage de qui vous posez la tête. Donc, je peux vous pousser aussi autre chose. C'est de, si vous êtes vraiment très courageux et que vous avez au moins 5-6 heures devant vous, une bonne après-midi devant vous, ça dépendra après de votre efficacité. Mais, c'est que vous envoyez une tour, peu importe laquelle, vous ne fixez pas d'objectif d'une heure. Donc, la tour du survivant, vous l'envoyez. Et, vous allez voir les 4-5 premiers personnages. Ces 4-5 premiers personnages, vous allez les faire en boucle. En gros, ces 4 ou 5 premiers personnages que vous avez dans la sélection survivant, vous allez les refaire en boucle jusqu'à temps d'obtenir les têtes de tous ces personnages. Donc, vous allez juste envoyer en très facile. C'est important d'envoyer en très facile parce qu'entre chaque match, votre vie n'augmentera pas. Donc, vous pouvez tout simplement perdre. Si vous vous envoyez en normal ou autre, enchaîner 5 personnages, c'est compliqué. Donc, envoyer en très facile, les mecs ne se défendront quasiment pas. Et vous finissez bien chaque combat. Donc, il y a un rune, ça va très vite. Vous envoyez votre rune, vous le gagnez, vous faites votre fatality. Vous passez au match suivant, fatality, match suivant, fatality. Et une fois que vous allez jouer les... Je vous conseille vraiment d'en faire 5 dans l'idéal. Cela dépendra de votre temps et de votre motivation. Mais vous faites les 5 premiers personnages. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fini vos 5 premiers matchs, une fois que vous allez arriver face à votre 6ème adversaire, donc vous faites continuer, vous arrivez à votre 6ème adversaire, là, vous faites start et vous faites revenir à la sélection des tours. C'est très important de revenir à la sélection des tours et non au menu principal. Sinon, vous allez perdre cet enchaînement de 5 personnages. Cela va être d'autres personnages et vous n'allez plus pouvoir continuer à farmer les mêmes. Et le problème, c'est que si vous avez genre 5 personnages cibles, vous pourrez juste en faire 1 par 1, faire celui qui est le premier dans le rune. Du coup, vous allez perdre beaucoup de temps si vous faites revenir au menu principal et que vous n'avez plus ces 5 enchaînements. Donc voilà. C'est la méthode la plus simple pour obtenir les vidéos de victoire pour 5 personnages différents et avoir le trophée des 5 personnages différents. C'est la méthode que je vous donne. Il y en a une autre qui peut vous intéresser mais qui est vachement plus longue et qui est liée aussi au trophée des introductions de personnages. Donc, je vais vous parler d'abord du trophée introduction de personnages. Il est simple à réaliser. En fait, en haut à gauche, dans les tours du temps, vous allez avoir un mode de jeu qui va être un mode de jeu où vous allez devoir payer un ticket d'entrée et vous allez devoir sélectionner un personnage. En gros, vous sélectionnez un personnage, vous payez 25 000 pour le niveau 1 et vous allez avoir une sorte 4-5 tours à faire, à compléter. Et chacune des tours, une fois qu'elle sera complétée, il y en a certaines qui vont vous demander des petites contraintes comme des hypercutes, comme de briser des os, comme de faire des fatalities, faire des brutalities avec le personnage avec lequel vous jouez. Mais ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous aurez terminé le niveau, vous allez bloquer, quoi qu'il arrive, une intro. Je vous conseille forcément de faire 5 différents personnages que vous maîtrisez. Donc, économisez un petit peu d'argent, ne les dépensez pas directement dans les coffres, une fois que vous avez quelques pièces d'or. Économisez 25 000 pour chaque personnage. En plus de ça, de faire le niveau 1, des tours de personnages vont, ça va vous donner plus d'or que ce que vous aurez payé. Donc, vous allez payer, mettons, 25 000 et vous allez recevoir 50 000, 100 000 selon la période à laquelle vous jouez. Parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites pour régler un petit peu les taux d'or. Mais moi, je sais qu'à mon époque, au début, du coup, j'ai eu un petit peu en avance et je l'ai fait rapidement de platine. Je dépensais 25 000 et je recevais à peu près 75 000 en or. Donc, c'était rentable. En plus de ça, une fois que tu avais fini le niveau 1, tu as eu l'intro, tu fais ça avec 5 personnages, tu as des 5 à trop. Et je voulais vous parler du coup aussi des victoires parce que vous pouvez débloquer des victoires dans ce mode de jeu. C'est beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus long. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser la méthode précédente. En gros, vous avez le niveau 1, que vous débloquez l'intro, ça vous coûte 25 000. Ensuite, si vous continuez avec le même personnage, donc vous pouvez faire les tours du coup de niveau 2, ça va vous demander cette fois-ci 50 000 avec des restrictions beaucoup plus dures. En gros, vous vous demandez de faire 75 fatalities, 75 brutalities. Donc, il va falloir les farmer, jouer plusieurs matchs pour débloquer ces tours. Ça va être très long, mais ce n'est pas encore là que vous allez évoquer des victoires parce qu'il va falloir finir ce niveau 2, repayer une troisième fois avec le même personnage pour arriver au tour de niveau 3. Cette fois-ci, ça va être payé 75 000 et payer aussi des âmes en plus. Et de là, vous allez devoir finir encore une nouvelle fois ce niveau 3 qui va vous demander encore des nouvelles fois, encore une nouvelle fois des restrictions où ils vont vous demander de réaliser différents défis comme renverser 25 000 peintes, briser des os, etc. Et là, une fois que vous aurez terminé les tours de niveau 3, vous débloquerez la victoire. C'est extrêmement long, c'est 10 fois plus long que de réaliser, juste d'arracher les têtes au personnage comme vous l'expliquiez précédemment. Mais pour ceux que ça intéresse, sachez que cette méthode existe, juste elle est beaucoup plus longue et je ne vous la conseille pas du tout. Je l'ai fait moi de mon côté avec Scorpion, en gros, c'est mon personnage principal. Et pendant que j'arrachais les têtes, pendant que j'arrachais les têtes à différents personnages, je boostais les différentes contraintes, les différents moyens d'accélérer autour où ils me demandaient des fatalities ou des brutalities. Du coup, je les farmais pendant que j'arrachais les têtes, tout simplement. Ils me demandaient de briser les os, tout ça. Donc, je vais essayer de briser un maximum de ce monde puis finir les fatalities avec Scorpion. Au moins, je faisais deux trophées en un. J'essayais d'optimiser un petit peu mon temps mais ce n'est pas rentable donc je ne vous conseille absolument pas. Enfin, pour finir cette vidéo parce qu'elle va être très très longue, je vais vous parler du dernier trophée débloquable dans le jeu. C'est Irrespect Total. C'est un trophée ultra simple à débloquer. il va juste falloir aller dans les personnalisations de personnages de personnaliser une technique sur le personnage Dévorah. Il y a une technique qui s'appelle Mère Insecte. Vous avez trois points de technique. Vous avez juste besoin d'envoyer les autres techniques et de mettre celle-ci et d'en mettre une autre. Comme ça, vous allez pouvoir débloquer le trophée. Donc pour le réaliser une fois que vous avez la technique mise en place vous allez en versus. Vous mettez une deuxième manette et de là vous enlevez un maximum de vie à votre seconde manette donc à l'adversaire qui ne contrôle pas la manette principale. Vous lui enlevez un maximum de vie. Ensuite, vous prenez cette deuxième manette et vous enlevez un maximum de vie à Dévorah. Une fois qu'elle sera sur le point de mourir un insecte va sortir de son corps tout simplement et vous allez juste devoir gagner le rune en donnant un ou deux coups avec l'insecte pour le battre et de là vous allez avoir votre dernier trophée et si tout va bien le trophée platine. C'est assez simple de toute façon tout sera expliqué en vidéo. J'espère que le montage sera bon parce que là à l'heure où j'enregistre la vidéo il était 3h24 du matin donc il est extrêmement tard. Ça va faire au moins 3-4h je suis en train d'enregistrer le commentaire en train de chercher mes sources en train de bien essayer d'expliquer de tout récapituler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là j'ai encore le montage à faire je ne sais pas qui l'a fait finir mais je vais essayer de publier la vidéo aujourd'hui. Donc on est le 1er mai chez moi. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de commentaires un maximum de suggestions poser un maximum de questions si vous avez besoin d'aide. Je vais essayer vraiment de faire le montage le plus parfait pour que vous puissiez comprendre les trophées et que vous puissiez les voir mais en tout cas si vous avez besoin d'aide si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous aider et de vous répondre. N'hésitez pas aussi de me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo de me faire un maximum de commentaires en fait tout simplement de me dire si ça vous a plu histoire de savoir ce que je pourrais améliorer ou changer vraiment allez-y c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça une vidéo aussi grosse aussi qui va me demander autant de travail donc j'espère sincèrement que ça vous plaira si c'est le cas j'en ferai d'autres je pense faire quasiment tous mes platines tous mes platines qui me passionnent c'est vrai que je ne ferai sans doute pas les trophées qui se font en 5 minutes un peu nuls à moins que vous me le demandiez mais en vrai je pense faire à chaque fois des jeux qui me passionnent des jeux qui m'ont extrêmement plu et aussi des petits jeux de temps en temps mais pas les jeux qui demandent de faire des choses ultra simples tout bêtes que vous pouvez faire par vous-même donc vraiment je compte sur vous pour me donner un maximum d'interaction de me faire un maximum de plaisir de m'encourager un maximum à continuer ce projet parce que très sincèrement c'est pas simple de faire une vidéo aussi travaillée ça va me demander beaucoup 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 de temps donc je compte énormément sur vous pour me dire tout ce que vous en avez pensé et de me dire tout ce qui peut être amélioré je voulais aussi remercier Warner Bros qui m'ont filé une clé un petit peu en avance ils ont été extrêmement cool et cette vidéo n'aurait sans doute pas vu le jour si Warner Bros ne m'avait pas fait une clé même ce concept de vidéo je pense que comme je l'expliquais en début de vidéo ça fait des années que j'ai enfin des années une bonne année que j'ai ce concept en tête je ne savais pas exactement comment le réaliser la forme que j'allais lui donner mais grâce à Warner Bros et grâce à Mortal qu'on a fait genre le jeu m'a tellement passionné m'a tellement donné envie de réaliser le platine et tellement donné envie de vous donner à votre tour envie de réaliser ce platine et de vous aider vu qu'il y a pas mal de gens qui ont eu besoin d'aide pour des trophées un petit peu compliqués à réaliser donc j'espère que cette vidéo vous aura passionné que vous aurez appris pas mal de choses que vous allez pouvoir débloquer le platine grâce à moi et j'espère que c'est le début d'une grande aventure d'une beaucoup d'autres épisodes je compte un maximum sur vous pour me le faire savoir par le biais des fameux pouces bleus sur youtube de m'encourager un maximum dans les commentaires merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde et merci à tous et merci à tous